Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multijoueur avec Xalorian, Tiberians et Codran. Salut à tous, c'est la guerre, 20 ans de guerre, this is war. Allez on enlève la pause c'est bon ? Je suis passé deuxième en plus sur le score. Je suis passé premier. En fait cette guerre va déterminer. C'est un peu le plan mais je m'attendais pas à ce que Codran me lâche ou alors j'attendais pas, enfin je m'attendais pas non plus à ce que l'Allemagne rejoigne. Désolé. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça rajoute du challenge. Je préfère perdre avec classe que gagner sans classe. C'est bien. Non mais moi en fait le problème c'est que j'étais tiraillé entre l'anglais et le pape. Il y a eu l'apaisement avec l'anglais. Mon chat est en train de faire une crise de nerfs. Allez, yes. Ça pique. Pour les 3000 morts. Des phares, il y en a beaucoup ici. Les gars, hit. Yes. Oh tu m'as envoyé, oh la belle flotte papale qui va couler. Putain mais ils sont en métal tes trucs, c'est dingue ça. Oh putain victoire score de guerre plus 7. Ouais ouais c'est un peu compliqué. Putain je m'attendais pas à ce que tes troupes soient si résistantes que ça. Mais vous allez bien finir par vous fatiguer de toute façon. Pour un anglais. Ouais tu me fais penser que je vais construire peut-être un petit peu plus de bâtiments. Et merde. Militairement par l'instant. Ah putain. Comment je souffre quoi. C'est vraiment l'agonie totale quoi. Bon. Vous allez finir par payer. Oui. Poste général en carton que j'ai là. Pas pour. Oh yes. Mais c'est bien d'avoir des vassaux comme ça parce que l'énorme avantage c'est qu'ils me renforcent sans que j'ai besoin de porter attention. Ouais c'est pas à moitié casse-couille. C'est comme une façon d'économiser mes ressources cérébrales. Voilà donc là. On occupe la région de Bretagne. Les généraux teutons ils rigolent pas quoi. Ça c'est sûr. Putain mais. Bon je me suis fait stack wipe une armée. Que j'avais pas fait. Oh mais c'est que j'ai une idée qu'elle est bonne. Je pense que c'est une très bonne idée. Blocus. Ok. Oh merde. Ma reine est morte. J'ai perdu un petit peu d'habilité. On va remonter tout de suite. Défaite. Ah là là. Ça a l'air serré hein. Allez go. Ouais non mais je peux pas tenir ils sont trop nombreux. Trop nombreux. Surtout que Zalorian sur terre il fait un mal de chien. Il a des généraux ultra puissants. 130 de discipline des trucs comme ça là. Ouais 130 je suis qu'à 110 de discipline ce qui fait que bah c'est méga tendu. Et puis j'ai pas le temps de comment je peux pas gérer en Europe et regarder ce qui se passe aussi en... Ouais ça se passe un petit peu partout là présentement. Ouais je peux pas. Le problème c'est que tu es seul. Donc tu sais il doit gérer comme 5 fronts différents. Alors que ben je dois en tenir un seul ici avec comme 12 alliés différents aussi. Donc c'est vraiment plus facile là. Ouais c'est absolument pas gérer. Absolument pas. Il y a trop de monde. Et puis trop de fronts et puis pas de pauses et puis je peux pas. On peut faire pause si tu veux hein. On est tous dans la même galère hein. Toi tu m'attaques sur plusieurs fronts. On est tous dans la même galère. Il y a plus rien. Ah mais ça c'est à cause du québécois ça. Il commence à cause du québécois. Est-ce qu'il a sorti ? Je pense qu'il y a 50 du cas par mois faut dire. Il a soutenu l'anglois. Ouais. C'est malheureux. J'avoue. Mais l'anglois a été stratégique. Il m'a fait une demande d'alliance littéralement quelques tics avant qu'il déclare la guerre. Et ? Non. C'était quelques mois avant. C'était pas quelques tics. Quelques tics c'est bien ça. Moi je passe en t-spotis. Non parce que je voyais les revendications arriver tu vois. Donc j'ai blindé mes armées au niveau du canal de Suez. Et justement ça tombe bien qu'il ait été construit parce que ça m'a permis de faire traverser. C'est beau maintenant. 218 000 putain. Et euh... T'as pas trop de problèmes pour envoyer des renforts euh... Tibbs ? Ça va ? Si. Si si j'ai des problèmes pour envoyer des renforts. Je peux pas être partout. 26 000. Putain. Non mais euh... Enfin je veux dire la tactique du blocage du détroit du boss fort ça marche toujours aussi bien quoi. Ah bah ça c'est sûr. Oui j'avoue. Putain mais si vous pouviez rentrer chez vous ne serait-ce rien qu'une fois quoi. Pour me faire plaisir. Ouais non. Ça passera pas. 102 000. Pas moyen que ça passe. Ah ici qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est prenable. Bon le 0 fait mal. Souffrance ultime. Ah t'as 20 ans. Ah mais tes problèmes ils sont de la merde Tibbs. Genre je dépasse le cap partout. Non hé ils ont du mal hein quand même parce que t'as tellement de fort que euh... Mais ils sont tous niveau maximum en plus. Ah ouais c'est énorme quoi. C'est super long les sièges là. Je recrute grenadier par grenadier. Allez ! Putain de bataille qui se passe en Auvergne quoi. Et t'aurais du préparer le terrain diplomatiquement en envoyant des petits messages cachés et tout. C'est pas mon genre. Ah bah si. Et puis je m'attendais à ce que tu suives aussi. Tu changes un peu la donne. C'est pas le troisième mec mondial. La troisième puissance mondiale qui te suit. Ah mais moi je suis un grand pacifiste c'est bien connu hein. Ouais c'est des normes. Va dire ça. Va dire ça aux gens que t'as massacré dans ton... Je vois pas de qui vous voulez parler. Ils sont parfaitement intégrés dans l'Empire. Ouais j'en doute pour un instant. Bon. Qu'est-ce qu'il reste là-bas ? Ouais là-bas c'est en train de craquer également bien sûr. Ça ne peut pas tenir ici. On a gagné une bataille quoi. Ça fait plaisir. Ah t'as gagné la super bataille à l'Ouest. Ouais. Ça ça fait mal. Putain mais encore ? Bon bah plus de mercenaires, plus de troupe, plus rien du tout. Où est ma flotte ? Putain ils sont super loin de son farêt. Putain, 80 000 encore ? Les brins en tenace. Tenace ce Jay's. Allez on va se casse de là. Ah non la Bourgogne ça va pas le faire. Pas de touche à la Bourgogne. Ah bah oui voilà ça. On le réduit bien sûr. Bon bah là je suis assez défectif quand même. Au bout d'un moment. Je peux pas faire beaucoup mieux là. Pouf enfin un mois de répit pour régénérer un peu mes armées. Qu'est ce que c'est que ça ? On est reparti sur une bataille qui s'annonce assez vénère encore. Ouais il y a les troupes de la Lituanie qui s'en reviennent aussi. Putain, 91 000 c'est vrai qu'elle est vraiment nombreuse la Lituanie quoi. À un moment. La Bohème qui en a aussi plus de 5 000. Ouais bah ouais ouais. C'était pas gérable là. Fais une paix séparée. Propose des choses. Tu peux par exemple échanger la Flandre. Et l'Allemagne s'occupe de la Flandre. Non mais moi je... Moi je veux rien hein tu sais. Il faut dire que le souverain, le pape se faisait chier du coup il a décidé de tester ses hommes. Bah oui contre un, deux pays, pas tous. Pas toute l'Europe. Ah oui putain mais qu'est ce qu'est fou la Lituanie là ? Bah on était alliés mais elle a préféré suivre quand même. Ah ouais non mais c'est pas risqué. Bah oui mais c'est parce que c'est une garde défensive hein. C'était super risqué ça aussi. Ouais c'était risqué ouais. Bien sûr que c'était risqué. Mais c'est tout l'intérêt du truc. Si c'est pas risqué c'est pas marrant. Ouais mais fallait préparer le terrain, envoyer des messages, du petit truc. Je t'ai envoyé un message, je voulais vous rejoindre ça s'appelait. Ouais non mais moi j'appelais pas ça. Ça ne veut pas prendre game. Non mais faut préparer le terrain, tout ça, un petit message. Bon. Moins 32% quoi, franchement. Tu... Regarde. Je t'envoie une proposition de paix. On peut faire une paix séparée aussi si tu veux. C'est pas simple ça. Si tu refuses tu perds instabilité. Ah putain. Tu vois à June. Euh... Ouais. Fais gaffe hein. Oui. Voilà. Merci. Bon. Bah je suis déçu. Donc. Ah t'as enlevé toutes ces réclamations. Ah non même pas. Non non j'ai juste pris une province. Moi je m'en foutais de cette guerre. J'avais pas d'objectif militaire offensif. Très triste de la Grande-Bretagne qui m'a rien filé dans le traité de paix. Oh la 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 la. Ah merde. Tu voulais quoi ? Fais me le dire aussi. Ah par contre. Je vais juste dire un truc comme ça. Euh... J'espère que ceux qui m'ont attaqué et qui n'étaient pas la cible principale. Ils ont les reins solides. C'est pas une menace hein. Ah c'est pas une menace. Non. C'est pas une menace. C'est pas une menace l'eau. C'est pas une menace l'eau. C'est pas une menace l'eau. Eh on a été sympa hein. On aurait pu faire tenir la guerre encore plus longtemps hein. Ouais. Je sais. De toute façon cette partie c'est gentil. Il faudra qu'on voit pour la prochaine plutôt pour ce genre de truc. Eh ça dit rein militaire premier en haut à droite. C'est fou quoi. Incroyable. Je me demande bien pourquoi. Putain j'ai pris un jump en avant. Ah bah du coup ouais forcément hein. C'était tout l'intérêt du truc. Parce que du coup je suis à la ramasse. Et maintenant je vais attaquer le... Tu vas attaquer qui Codran exactement ? L'état pontifé. Non mais il est pas vraiment affaibli hein. Il a juste plus d'effectifs hein. Ouais ça va. Non mais en fait Thibs le truc c'est que sur ce front là tu m'as envoyé vague sur vague sur vague à Kerak qui est des montagnes et à la fin en fait tu m'as envoyé 80 000 unités mais c'était plus que de l'artillerie. T'avais plus que genre 1000 d'infanterie dedans. Du coup moi je faisais juste... Je massacrais à 4000 par jour. 4000, 4000, 4000, 4000 parce que l'artillerie ça n'attaque pas. C'est une unité de soutien. Ouais mais j'ai pas regardé en fait. Ouais ouais c'est pour ça donc moi je te voyais faire j'étais là bon ok. Et je te voyais revenir tu sais à la charge je me disais putain mais en plus dans les montagnes quoi. Ah ouais non mais de toute façon tu étais dans une position défensive puis je peux pas enfin comment. J'essayais de gérer les guerres à 150 contre 150 contre Zalo aussi là haut là. Ah oui nos guerres au sud c'était pfff. Bah à mon sud. Oui à mon nord du coup. A ton nord. Importation de chocolat. Bah tiens pour une fois je vais dire oui parce qu'il nous faut bien un peu de cacao pour calmer les sujets. Il me faut du cacao pour calmer les sujets. Pouf. Sniff. Ce fut intense. Bon va falloir que je reforme un peu mes armées moi. Bon allez on va recruter des troupes. Merde putain mais quel con mais j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave. J'ai des rebelles qui essayent de siéger un truc depuis le début de la guerre. Ils en sont à 35% ils ont pas réussi à le siéger encore. Ah bah par contre je suis à plus 410 du coup par tour. T'es à plus 410 de quoi ? Bah de thunes. Par mois. Putain. Ah j'ai plus d'armée entre nous. Ah d'accord ouais. Y'a plus d'armée c'est la tâche. Bon bah j'aurais essayé de passer premier de cette façon en bourrinant. Tant pis. Ouais mais c'est pas comme ça. Si c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça hein non. C'est en acceptant pas ces demandes de guerre de ses alliés et en restant en son coin. Et puis là c'est comme ça que tu passes premier. Hein Coderan ? Ça aurait pu être tellement. Je ne vois pas de qui vous voulez parler voyons. Eh la guerre de fou on se serait tapé là quand même. Et voilà. Et voilà. Moi je dis c'est la faute à Coderan. Si tu veux être en colère contre quelqu'un c'est Coderan. Tu dois être en colère. En même temps le québécois il était pas obligé de suivre hein. Il était pas obligé. Y'a pas de québécois hein. Y'a c'est vrai qu'il y a un Allemand. C'est qu'un Allemand. Non mais l'Allemand il voulait de l'action. Pis là je me suis dit ça va être cool. Ça va être un gros truc de fou. Et là j'ai ouvert le truc et j'ai vu un côté à droite seulement étapé du québécois. Et un côté à gauche tout l'Europe. Ah ben merde. Ce sera peut-être pas aussi challenging. J'avais pas rejoint de toute façon parce que j'avais un mariage c'est à mettre moi 1, 2, 6. Mais quand même même à ça. Même seulement tu sais tout seul. Vraiment tenu longtemps. Pis c'était des bastons de 300 000 contre 300 000 c'est fou. Ah c'était violent sur le front européen ça c'est sûr. Moi j'avais un stack de 30k que j'ai essayé d'amener au niveau du front pour t'aider. Puis je l'ai complètement oublié à un moment donné je vais voir. Ah j'ai plus de morale. J'ai 150 000 pontifico sur moi. Ah ben je me suis fait stack wipe. Bon. Ah ben merde. Je me suis concentré en Afrique. Moi je suis bien là-bas. Je me suis fait massacrer quoi. Et puis vous avez un empire colonial bordel ils peuvent pas se rebeller quand on fait ce genre de truc. Faut les tenir en laisse. Moi le mien non. Moi le mien ils ont un désir de liberté de 20%. Non mais sérieux que 20 bourses. Ouais ça a dû diminuer hein. Ouais pareil ouais. Ça stagne. Je suis passé en despotisme éclairé là donc euh. C'est à la France. Donc ça apaise. Ah c'est les flottes des hommes d'accord. L'Ethiopique a pas voulu me rejoindre aussi c'est un peu dommage. Bon qu'elle comptait vraiment mais bon. Ouais et puis c'est IGT avec la promesse au sud ouais. Et puis forcément du coup ils en profitent parce que j'ai pas d'armée pour tenir les rébellions. Ok bah c'est l'heure. Et bah voilà. C'est à qui ? C'est à Jayce de Close. C'est à moi ouais c'est vrai excusez moi. Donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente... On vous souhaite même une excellente journée. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous. Bye bye tout le monde.